S'y est-il le temps de l'amour au grand jour pour Clémentine et Maxime ? Est-ce un soulagement ou une mise en danger ? Lynn Dard dit, il est certain que ça libère énormément Clémentine de ne plus avoir à se cacher et surtout à mentir, car ce n'est pas du tout dans sa nature. Mais, du fait de son handicap, elle ne peut pas appréhender cette relation comme elle le souhaiterait. Elle a le sentiment de gâcher un peu la vie de Maxime en lui rajoutant des responsabilités qui ne sont pas celles d'un garçon de son âge. Enfin et surtout, la rupture avec garance, que cette révélation va provoquer, va la faire énormément souffrir. Clément Rémiens, la vie de Maxime va bien sûr être complètement bouleversée. S'y est-il un grand choc pour tout le monde, aussi bien au lycée qu'avec ses parents et notamment Chloé, Ingrid Chauvin, note de la rédaction, sa mère. Clémentine culpabilise-t-elle d'avoir trahi Chloé, son amie, en ayant caché son histoire d'amour avec son fils ? Elle H. Dans un premier temps, quand Chloé n'est pas au courant, Clémentine est extrêmement gênée. Mais Chloé finit par remettre en cause la sincérité des sentiments de Clémentine vis-à-vis de Maxime. Et ça, Clémentine ne va pas l'accepter. Maxime est-il prêt à cesser toute relation avec sa mère pour vivre pleinement son amour ? C. R. Absolument. Mais il n'est pas en rupture avec sa mère, si est-il la situation qui le conduit à cette extrémité. Il n'a pas d'autre choix. D'ailleurs ça va être un gros choc pour Chloé, qui va vouloir le mettre en pension. Comprenez-vous cette quête d'amour absolue ? Et vous, quel genre d'amoureux êtes-vous dans la vie ? Elle H. J'ai le sentiment que l'amour rend heureux et fort. Pour ma part, il me rend aussi extrêmement vulnérable. Quand j'observe Clémentine, dont l'amour pour Maxime s'impose au-delà des problèmes avec sa fille, de son amitié avec Chloé et de la différence d'âge, je me dis qu'elle est bien plus forte que moi. Elle fait un choix qui va déstabiliser sa vie et elle va le payer très cher. C. R. Bien sûr que je comprends. On sait combien le regard de la société est pesant. C. R. Mais pas au point de devoir taire ses sentiments. Quant à savoir si l'amour rend plus vulnérable, je suis trop jeune pour répondre à cette question. Ce que je sais, si est-il qu'il peut être dangereux. Votre différence d'âge a-t-elle compliqué les scènes de baiser, délicates par nature ? L. H. Si je suis amoureuse d'un homme qui a 20 ans de moins que moi, ça ne me pose aucun problème de l'embrasser. Quand l'amour est là, ce sont des questions qui ne se posent pas. Quand je joue, si est-il pareil ? Même si je me suis interrogé sur la réaction du public, je ne m'arrête pas à l'âge de mon partenaire. Pour Clément, si est-il peut être plus difficile car il a sûrement embrassé moins de filles que moi de garçons dans la vraie vie. Elle rit. C. R. L'expérience de l'inoda fait qu'elle est moins gênée que moi, forcément. Personnellement, je ne suis jamais tombé amoureux d'une professeure. Pour Maxime, comme pour moi, si est-il une découverte ? Et que vous inspire le mot « Cougar » dont on pourrait affubler Clémentine. L. H. Je le trouve en preuve de vulgarité. Il crée une forme de discrimination car il n'y a pas d'équivalent pour les hommes. C. R. Il renvoie à un jugement, à quelque chose de malsain. Quand on dit « Cougar », on pense à une femme qui se tape un petit jeune, mais on ne parle pas d'amour. Entre Clémentine et Maxime, si est-il un mot totalement inapproprié ? L. Inoda, vous savez que Clément est la révélation de la dernière saison « Danse avec les stars ». Connaissiez-vous son potentiel ? L. H. Pas du tout. Ce que j'ai découvert chez lui avec la danse, si est-il son côté féminin, alors qu'il est très masculin dans la vie. Le meilleur danseur, pour moi, si est-il Clément. Même si Iris, mi-tenard, note de la rédaction, fait partie de mes chouchous car si est-il la famille. Toutes les deux ont été Miss France et Clément Rémiens a remporté la victoire depuis la réalisation de cet entretien, note de la rédaction, la danse a-t-elle été une révélation pour vous, et comment vivez-vous l'hypermédiatisation vous concernant ? C. R. Pour l'heure, je suis dans ma bulle et je profite à fond du moment présent. Je réfléchirai à tout cela après. Bien sûr la danse a été une révélation. En tant qu'ancien basketteur, j'avais pu acquérir quelques aptitudes physiques, mais je n'avais jamais pratiqué la danse. Grâce à elle, j'ai appris à me connaître davantage, si est-il vrai ? Linda, vous a-t-on déjà proposé de participer à DAL ? Elle. H. Oui, j'avais fait des essais avec Christophe Licata qui s'était plutôt bien passé. Et ça cesse d'arrêter là. Seriez-vous candidate ? Elle. H. Si, en effet, j'aime la compétition, le dépassement de soi et que j'adorerais très bien danser, j'aurais aussi peur de me faire mal. Pour revenir à Demain nous appartient, la chanson veut que les histoires d'amour finissent mal en général. Celle de Clémentine et Maxime échappera-t-elle à la règle ? Elle. H. Malheureusement, je n'ai pas mon mot à dire sur ce que cette histoire va devenir. H. Comment vit-on l'amour hors norme aujourd'hui ? Il y a encore des tas de choses à raconter, je pense. H. A côté de ça, quand on observe les intrigues de Demain nous appartient, on constate que les histoires qui se passent bien, si est-il quand même très ennuyeux. H. Ce que je sais, si est-il qu'on sera encore là pendant les fêtes. H. C. R. J'espère que notre histoire d'amour durera le plus longtemps possible. H. C. Laилé. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman